Et applaudissements, s'il vous plaît, pour Franck Pedretti et son invité, sa planche de skate. Bonjour ! Bonjour Franck Pedretti. Un peu cassé en mille morceaux. C'est vrai ? Alors désolé, je devais venir avec l'invité du jour, M. Vincent Dosania. Il est juste en même temps à l'antenne sur la matinale avec M. Cartman. On l'embrasse. Il devait nous faire une petite dédicace, il oublie, mais en même temps ça ne m'étonne pas parce que juste avant, il est allé faire du skateboard, il m'a dit n'oublie pas de mon voyant texto 5 minutes avant d'aller tourner et faire du skate. Un jour, vous oublierez votre tête, M. Duce. Un jour, vous oubliez votre tête. J'ai trouvé ça avec écrit dessus Total Freestyle. J'imagine qu'on va le regarder. Ouais, c'est une petite séquence sympathique du côté d'Argenteuil. En fait, on précise Vincent Dosania que vous êtes allé rencontrer parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie d'un excellent film que nous sommes allés voir tous les deux. Babysitting, 14h. Il va falloir le foncer dans les salles. Il y a des séances à partir de 9h30. Marie, je vous emmène juste après. Ouais, ça va. Alors, est-ce qu'il est bon, ce Vincent Dosania sur un skate ? Oui, m'a dit Franck Pedretti. On veut la preuve en images. Balayé, astiqué, comme ça, toujours très fort. Pas mancheur. Ça tourne, hein ? Il y a de la petite lumière, normalement, c'est que ça tourne. Ah ouais ? Oh, oh, maman ! Ah oui, t'as raison, ça tourne. Salut, Marie, Thomas, l'expresso. Eh bien, voilà, nous sommes à Argenteuil et je suis avec l'heureux Vincent Dosania. Pourquoi je dis l'heureux ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il sort son film Baby Sitting. Oui, tout à fait. Et on va parler de skateboard, dont je dis, non pas de ménage. Monsieur Dosania a un rapport avec la planche à rouler. Ouais, c'est vrai. Un ancien. On y va ? Allez, c'est parti. Monsieur Mark Aziza, himself. Oh yeah ! Mister Vincent Dosania. Légende du skateboard français. Tu peux nous donner une petite initiation historique ? On a un petit souci avec la courbe et on a un petit souci avec le street aussi. Le secret, c'est qu'il faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Bon alors Vince, la planche à roulettes, histoire d'amour comme tout bon petit garçon. T'as commencé à quel âge ? À 13 ans. J'ai fait un blocage instantané. Le grand frère d'un pote qui avait une Santa Cruz, la Jeff Kendall, avec le serpent. Et il me l'a filé. Et puis parallèlement, j'ai vu Retour vers le futur, les premières vidéos de la Bundesbrigade. Et tout ça, j'ai fait un vrai blocage. Comment on peut expliquer la magie de ce sport pour les gens qui ne comprennent pas ? Comme c'est un sport qui est difficile, déjà il y a une espèce de sélection naturelle. Soit tu rentres dedans, soit ça te passe parce que t'as pas eu le truc de... C'est du cirque moderne, c'est de l'acrobatie, de performance, de vouloir réussir à tout prix ta figure, de la rentrer. Parce que ça fait tellement kiffer les copains quand tu rentres une figure. Et ça j'aime bien ce délire là. Et je pense que c'est ce qui fait le succès du skateboard. Comme dirait l'autre trop vieux pour ses conneries. Vincent, c'est comme Bébel, on le double pas en cascades. C'est vrai. Question, Ernest, le film Baby Shitting, lui il kiffe quoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il est pas très bon gestrété. Lui, il aime le scrabble. Lui, il aime le scrabble et puis se faire des nouveaux amis, il est content tout le temps. Et la grosse signature de ce film, c'est ce qu'on appelle du found footage. Found footage, c'est images retrouvées en fait. La soirée a été filmée avec une petite caméra par un des protagonistes de la bande. Et le lendemain, la police retrouve les images et appelle les propriétaires de la maison pour dire « Votre fils a disparu, le Baby Sitter avec et votre maison est dévastée, il faudrait venir. » Si vous avez aimé Veribatrix, Projet X, ce film-là, à ne surtout pas rater, 14h dans les salles, il va falloir y aller. Vincent, je crois qu'on va blesser parce que cette même heure, il me semble que tu es sur une autre chaîne avec un certain pan, pan, pan. Le petit Cartman. Le fameux que j'embrasse. Et Stéphanie aussi. Allez, il faut que j'y aille. Bisous. Bonne émission. Joyeux Noël. Merci mon père. C'était tout le freestyle avec l'ami Vincent. Vincent, pas Vince ou Patrick pour les intimes. Merci pour l'accueil. Voilà, avec la présence de Marc Aziza et également champion de France de skate. Belle surprise pour Vincent. Vincent qu'on retrouve actuellement dans le film Baby City. Vous en parlez beaucoup de ce film, mais moi je ne l'ai pas vu. J'imagine que pas mal de gens n'ont plus. On va regarder la bande-annonce tout de suite si vous le voulez bien. Ça, c'est chouette. Là, c'est moi, Franck Amaury. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais mon patron m'a demandé un service et je n'ai pas pu dire non. Oui, bonjour, je viens pour le Baby City. Alors, voici le salon. Le matin, Rémi prend du Nesquik, de la brioche et du Nutella. Ça va Rémi ? Ça se passait pas si mal. Rémi ? Un détail prêt. Bonsoir ! Eh oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre bote, Franck. Surprise ! Mais vous êtes malade ou quoi ? On est chez mon patron, vous voulez que je me fasse bien ou quoi ? Il y avait un petit cadet d'un sageur après-midi. Mais c'est quoi ça ? Bah, un souvenir. Il était complètement taré, toi. J'espère que ça va bien se passer. Là, il en a jusqu'à demain. T'inquiète, je le connais bien, c'est un type sérieux. Eh, le psy, il a disparu. Rémi ! Rémi ! Le petit a fugué. On part le chercher. Est-ce que s'il vous plaît en attendant, vous pourrez gérer tout le monde ? Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. Et ça, c'était que le délire. Les gars, c'est Rémi ! Ah ouais, c'est Rémi ! Rémi ! Rémi ! Pardon, monsieur. Oh, le truc de malade ! Oh, putain ! Quoi, on a l'effet co-cul ? Je me vois pas ! Je me vois pas ! Oh, bien où est ce bon pote ? Oh, je crois que je suis le bête, toi. Franchement, je crois pas que ce soit grand-chose. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Désolé. Ça donne envie, effectivement. Et c'est très bien, je vous jure. Allez-y, on passe un très bon moment. Après, à la Pau Cinéma, les news de la semaine. Freestyle, s'il vous plaît. Je vous emmène du côté de l'Italie à Livigno pour le Nine Nights. Nine Nights. C'est un peu dur à dire. Nine, le chiffre nine. Regardez bien le transfert énorme de Jasper Thiedder, le Suédois. Là, il repère, tranquille. Et il remonte au départ pour le faire en double backflip. Attention, Jasper Thiedder dans les airs. Et un et deux, tête en bas. Premier loop, deuxième loop. On regarde bien l'Italie, on est à Livigno, on apprécie. Voilà, donc ça se passait du côté de Livigno pour la sixième émission du Nine Nights. Donc, le transfert, on précise, c'est ce changement de ligne. Il passe au-dessus d'un, je parlais, littéralement. Il y avait David Wise, il y avait la crème du ski freestyle. C'est un des plus beaux événements de la planète. Et justement, David Wise, on le recevait sur ce plateau il y a quelques semaines. Des nouvelles de lui ? Il est rentré à la maison et comme nous l'avons dit, il est allé voir M. Barack Obama, le président le plus total freestyle. Regardez. Le mec, le mec maîtrise les... Non mais il regarde le total freestyle, il n'est peut-être pas là tous les matins, mais air to fakie. Barack Obama, il connaît les sauts de David Wise. Back to back 1260. Voilà, juste il est là le gars. Double cork, bon, merci à son service de com' aussi. Exactement, merci à son service de com'. Des news surf ? Oui, alors c'était la fin de Marguerite River, la deuxième étape du championnat du monde de surf et un Français a gagné. Regardez, Michel Bourrez, il est haïtien, Cocorico. Eh bien voilà, c'est le deuxième Français a remporté une étape du championnat du monde après Jérémy Flores. Donc voilà, et puis maintenant, c'est l'ouverture de Best Beach pour la troisième étape, toujours en Australie. Il a gagné un beau cendrier. Des nouvelles d'un autre Français, plus jeune. Là, on part du côté de l'Équateur pour les championnats du monde junior et Léopold Etienne devient champion du monde dès moins de 16 ans. Regardez, petit bout de chou dans l'eau. Donc ça, c'est un futur grand ça ? Évidemment, on le recevra dans quelques mois, j'ai envie de dire, sur le plateau. Merci à Stéphane Sisko d'ailleurs et à toute la Fédération Française de Surf, Patrick Flores également. Patrick, toujours le Jérémy Flores. On attend ton fils Patrick, s'il te plaît. À noter que la France a terminé deuxième derrière la grosse nation forte du surf, Hawaï. Mais c'est un Américain. On se quitte. Excusez-moi, vous pouvez me mettre un truc pour Franck Pedretti, s'il vous plaît ? Non mais on peut se quitter sur l'image insolite de la semaine ou pas ? D'abord, allez. Des skateboards, du cheval et du skate. Ça vous parle Marie ? Eh bien c'est possible, regardez. Ça a été fait, c'est le petit coup de com'. Et si vous voulez voir la suite, je vous invite à taper sur les moteurs de recherche. Monsieur Pateau, voilà la présentation des skateboards, très insolite, très sympathique. Un petit flip comme ça. Moi j'arrive même pas à le faire avec mes deux baskets. Je peux pas, j'ai pôné. La tête dans le... Vous voyez ce que je veux dire, il y arrive. Est-ce que vous avez trouvé que Franck Pedretti avec Vincent De Zernay s'est à raconter un peu ? Oui, un petit peu. Pas du tout. Ben non. Allô ? Il y a quelqu'un pour vous, Franck. Oui, maintenant j'arrive. J'arrive. Arrête de ne pas péter, arrête de ne pas péter. Promis. C'est bon, c'était DJ Super. On a qu'à vous dire. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci mon cher Franck Pedretti. C'était complet, c'était parfait.